Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de Gmod Dark RP et donc aujourd'hui je fais une petite reprise sur Illusion avec un métier tranquille, je joue avec Katali et je vais partir sur le métier de SDF, voilà donc quelque chose de simple je suis arrivée dans la ville il y a pas longtemps, c'est déjà un peu le bazar, il y a des policiers qui arrêtent des gens, qui tuent des gens il y a du sang un peu partout donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va regarder ça tout de suite je passe monsieur le taxi hein, m'écrasez pas Hey collègue, salut, je m'appelle Melody, moi aussi je suis à la rue Oh bonjour mon ami J'ai vu qu'il y avait un de nos autres collègues qui court là-bas, on pourrait peut-être se présenter à lui essayer de se réunir, de faire quelque chose ensemble, de trouver un squat peut-être ou alors peut-être que t'as déjà un squat Ah bah non, moi j'viens juste d'arriver dans la ville, j'étais dans la ville à côté mais il y a eu pas mal de morts donc j'ai préféré partir Euh ouais je comprends, je comprends Bon bon bah euh... Donc ouais, on peut aller le voir hein Allez, on va lui proposer s'il veut bien faire un petit truc avec nous Salut collègue ! Eh dis euh... Eh salut ! On vient d'arriver dans la ville, tu saurais pas où ? Ah, oh là ! Oh il se passe des choses vraiment étranges dans cette ville hein Oh oui ! Il était là hein, il était là ! Euh oui oui, j'ai rêvé aussi, d'un coup il a fait faute ! Il a disparu ! Bon bon bah dans ce cas-là vaut mieux euh... Vaut mieux pas rester là hein, on va se trouver un petit endroit sympa Oh là là, je crois que c'est une épidémie, regardez ! Ah bah c'est... J'espère que c'est pas comme la ville voisine hein, parce que sinon on est tous condamnés ! Il dort ? Il est bourré ? Oula ! Moi, il y a un endroit que j'adore ! Venez, venez ! Je vous suis, je vous suis ! Ouais, c'est une petite plaine que j'ai pu explorer hier soir en arrivant et euh... Ici je pense qu'on sera euh... à peu près bien ! On pourrait s'installer là ou peut-être là-bas à côté du vide-ordure, c'est pas mal aussi ! C'est un peu plus sombre mais euh... L'herbe a l'air plutôt agréable ici ! Oui, oui, c'est sûr ! Après bon, là-bas il me vit d'ordure pour nous protéger... Laisse-toi ! Bon, bon, bonjour monsieur le policier ! Bonjour ! Euh... Alors... Est-ce qu'il y aurait un resto du cœur dans le coin dans Pascot ? On a super faim ! Allez où, allez où, allez où ? Monsieur, vous avez fait que vous avez fait... Oh mais... Mais bon... Mais mon ami ne vous a rien fait voyons ! Est-ce que tout va bien ? Oh là là... C'est ça ! Mais... 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 Il y a vraiment des gens bizarres dans cette ville-là ! Il n'y a pas très très bien dans sa tête celui-là ! Oh là là, je suis désolé hein ! Décidément les policiers ont des problèmes aujourd'hui ! Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais j'ai rien fait moi pourtant ! Bah bah moi non plus, moi non plus mais... C'est vraiment dangereux hein ! Vous avez vu la dame là avec les deux couteaux ? T'es chaud fumier ! T'es chaud fumier ! T'es chaud fumier ! T'es chaud fumier ! Non, non, on n'est pas très très chaud nous ! On cherche juste un abri pour l'ennemi tu sais ! Bon, bon... Je ne suis pas sûre que cet endroit soit finalement idéal pour notre condition ! Non, du tout ! On va dire qu'avant j'avais un toit et une famille ! Une femme aussi ! Ah, vous avez connu ça vous dans votre vie ? Oui, j'ai connu ça... De manière trop courte ! Puis aujourd'hui me voilà, ma femme est morte ! Mes enfants ont été emportés ! J'ai perdu mon travail ! Et après j'ai perdu mon appartement et... Aujourd'hui je vis un petit peu sous les tons ! Si, si, tu m'as un couteau en scred ! Si, tu m'as un couteau en scred ! Si, tu m'as un couteau en scred pour niquer le gars ! Si, tu m'as un couteau en scred pour niquer le gars ! Non, non, là, personne ne nous a rien fait ! Vous savez, on cherche le resto du cœur ! Je suis un junkleman ! Tu as foutu un point ! Ils ont l'air très très tendus les gens dans cette ville ! Je ne sais pas de quelle ville vous venez mais je pense qu'elle est plus calme que celle-là ! Bah, je vous ai prouvé que... Il y a des chances quand même ! Ouais, ouais, ouais ! Vous allez faire un petit tour et essayer de se trouver un petit coin tranquille ! Vous avez vu, il y a quelqu'un qui vient de mourir là-bas ! Oh non ! Madame ! Madame, est-ce que vous respirez encore ? Est-ce que ça va ? Oh là là ! Elle était si jeune ! Vous voulez du bouche à bouche, madame ? Ah bah là, je crois que le bouche à bouche ne servirait rien ! Vous avez vu tout le sang qu'il y a derrière ? Ah, c'est un quartier beaucoup trop dangereux ici ! Non, non, non ! Il ne faut pas rester là ! Je pense qu'on devrait se rapprocher un petit peu de la mairie ! Il faut en parler aux maires, il faut faire quelque chose ! Ah oui, on pourrait aller voir les maires pour essayer de faire bouger des choses ! Bah, je pense qu'il n'y a que ça à faire ! Installons-nous ici, on sera déjà plus en sécurité je pense ! En plus, il y a une magnifique baigne à ordures ! Monsieur ! Oui, bonjour ! Veuillez-vous mettre entre le mur, si vous voulez ? Bonjour ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Quel mur ? Celui-là, là-bas ? Celui-là ! Venez, venez, collègues ! Ne plaisantons pas avec les autorités ! Qu'avons-nous fait ? Retournez-vous, s'il vous plaît ! Monsieur, vous avez une arme, monsieur de gauche ! Moi ? Monsieur ? Oui, vous-là ! Non, 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 pourtant j'ai pas d'armes ! Euh, c'est bizarre parce que... Vous savez, je suis qu'un simple SDF, je vis là, là, juste à côté, avec mon collègue ! On ne se bat pas ! Mais vous avez un fast-study gun, vous avez un butterfly, et c'est tout ! Ah oui, oui, non, mais ça c'est des armes dont je ne me sers jamais ! Oui, mais monsieur, vous n'avez pas trop le droit de les avoir ! Comment vous expliquer ? Disons que dans mon métier d'avant, j'ai eu ces armes et c'est quelque part... Comment dire ? C'est quelque part un... Un patrimoine familial ! Mais ce n'est pas quelque chose dont je me sers dans la vie de tous les jours ! Ce ne sont pas de vraies armes, monsieur ! Voilà ! Ils ne sont pas chargés et je ne m'en sers pas ! Mon couteau n'est pas affûté et mon... Mon pistolet n'est pas chargé ! Bonne journée, monsieur ! Bonne journée, monsieur ! Au revoir ! Au revoir ! Oh, il était gentil, lui ! Oui, 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 je trouve aussi... Bah, des fois, on tombe comme ça sur des... Des policiers qui nous écoutent et qui nous respectent, mais bon... Faut bien leur dire aussi que voilà, quand on vit dans la rue, bah... Il faut être armé, bien sûr, on ne s'en sert pas, mais... C'est dissuasif ! C'est dissuasif... Bon, j'en étais où ? Je nous ai installé des petits sacs de couchage pour la nuit, là ! Voilà, comme ça, on n'aura pas trop trop froid parce que... Là, c'est l'hiver en ce moment et... Oula ! Je crois que notre policier a eu un accident de voiture ! Ah là là, ça fume bien, là ! C'est le poteau qui a pris, c'est le poteau ! Oh là 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 ! Mais décidément ! Même la rue devient dangereuse, il faut faire attention, hein ! Oh, venez voir, venez voir ! C'est un homme-statut ! C'est dommage que je n'ai pas d'argent parce que je leur ai laissé une petite pièce, hein ! Il fait ça bien, hein ! Vous savez, il ne doit pas bouger pendant des heures ! C'est magnifique, monsieur, hein ! C'est vraiment bien fait ! C'est artistique ! C'est du bon travail ! Franchement, c'est beau ! Est-ce que vous voulez qu'on essaye d'aller voir le maire, quand même, pour lui parler de tout ce qui se passe ? Ah, on pourrait, oui ! Ouais, on pourrait, on pourrait ! Je ne sais pas s'il va nous recevoir, mais... Ah, ça ne coûte rien d'essayer, hein ! Déjà, l'ascenseur est là ! Venez, mon cher ami ! C'est quoi, cette lampe de poche ? Ah ! Vous avez les doigts bien griffus ! Il faudra penser à acheter des... 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 un coupon ! Quand nous aurons un petit peu d'économie... C'est bien... Habituellement, je me sers de mes dents, mais j'ai commencé à avoir des petits problèmes de dents à force, donc je ne peux plus trop me les couper, en fait ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Nous sommes deux amis, nous, nous vivons dans la rue, juste en bas... Oh, le mec derrière, j'aime pas ta gueule, tu descends ! Oh ! Comment ? Un peu bon... Ah, t'es arrivé ? Ah non, non, le mec derrière, j'aime pas ta gueule, tu descends ! Bon, bah, je... 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 je plaiderai votre cause, mon ami, je... je plaiderai votre cause ! Voilà, alors, oui, c'était... pourquoi ? Alors, j'aurais aimé avoir un entretien avec le maire, pour lui parler des... des derniers incidents, puisque je... je vis dans la rue, je vois pas mal de choses... Il est là ! Il est là ! Ah, et bah, c'est super ! Bonjour, monsieur le maire ! Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui ! Tu veux un kebab ? Ah bah, c'est... c'est très gentil, oui, c'est vrai que je... je meurs un petit peu de faim, hein ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mon problème, c'est que voilà, je vis dans la rue, donc, juste en bas de la mairie, et il y a eu des agissements de policiers vraiment étranges, qui se sont mis à nous taser sans raison apparente, ainsi que plusieurs hommes qui se baladent avec des couteaux et qui nous menacent... Donc est-ce que vous pourriez... Comment on appelle ça un connard ? Ah oui, je... je... je n'utilise pas trop celui-ci ! Je suis avec mes cheveux ! Calme-toi, calme-toi, calme ! Calme ! Donc voilà, monsieur le maire, je suis inquiète pour ma survie dans la ville. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour... pour la police ? Ben, on peut vous bannir ? C'est le travail du maire, tout de même, de s'occuper des policiers, non ? Oui, mais le maire, il est con ! C'est un retardé ! Vas-y ! Non, j'avais pas compris, j'ai pas compris, pouvez-vous répéter la question ? J'ai pas compris... Qu'est-ce qu'il a fait ? J'aurais besoin d'aide, c'est-à-dire... Est-ce qu'il serait possible que vous parliez à certains des policiers pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses, essayer de comprendre ce qui se passe ? Ecoutez, madame, en plus, on peut vous faire amuser ici, vous serez... Ok, je vais voir ça, je vais voir ça avec mes... je vais voir ça avec mes frères. Ça va aller du feu de Dieu, comme on dit dans le milieu. Merci beaucoup de m'avoir reçu, monsieur le maire. Bonne journée ! Monsieur le maire, je vis dans la rue, je... je n'ai pas d'argent ! Je déconne, j'adore l'humour, mais bien sûr que je rigole ! Entrez, madame ! Ah ! Je suis bloquée ! Mais non, on n'a pas dit ça ! Je suis bloquée ! Non, mais ça leur fait peur quand on dit des trucs comme ça ! Bah un petit peu, oui, là, je suis pas très très rassurée, je pensais juste reprendre l'ascenseur et là, je... je... j'entends des propos qui... C'est... 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 c'est spacieux chez vous, c'est spacieux ! Moi, je... je vis dans... dans un petit sac de couchage en bas... en bas de la rue ! Nickel ! Patientez, monsieur, patientez ! Tu patientes ! Tu patientes ! Ta mère ! Bon alors là, je sais pas trop ce qui se passe ! Est-ce que tout se passe bien, là ? J'ai vu un homme, en effet, là-bas à la fenêtre ! Euh, oui, monsieur le maire ! Non ! Attends, je vais aller voir si c'est Jésus ! Je reviens ! Oh, mais c'est Jésus ! Jésus ! Jeanne ! Au secours ! C'est un gros dispositif, euh, que vous avez là ! Bon, je me chante les cheveux plaqués, là ! Faut patienter ! Je... 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 je patiente, je patiente, mais j'ai mon ami qui m'attend en bas de... en bas de l'ascenseur, donc je ne vais pas trop tarder ! Regardez ma chorégraphie ! J'ai une oreillette avec lui ! Je vais faire une chorégraphie magnifique ! Ah, j'ai une chorégraphie ! C'est la merde, la chorégraphie, ça chiant ! Non, attendez, je l'allais chercher ! Ouais, ta mère, je l'ai baissée, toi, comment ? C'est pas la merde, ma chorégraphie ! Non, vous inquiétez pas, madame ! J'ai toujours eu peur des armes à feu ! Je... je ne suis pas du tout à l'aise avec ce genre de choses ! Il y a tout de même du sang sur... sur votre porte d'ascenseur, là, hein ! Je me retrouve piégée dans la mairie ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Madame, ça fait comment votre famille ? Euh, Kali ! Kali, Kali ! C'est... c'est mon collègue SDF ! Attendez, descendez avec moi, on va aller le chercher et on recommence en fait ! D'accord, d'accord ! Je vais pouvoir aller le chercher, mon avis ! Je vais pouvoir aller le chercher, mon avis ! Non, le privé, mais tout seul ! Vous pouvez me fouiller, elle m'en fout ! Ah non, non, non ! Ça va ! Trouvez-moi, madame ! Bah, je vais se contrôler là ! Là, c'est à côté ! Je voulais appuyer sur le bouton, parce que je n'ai absolument pas l'habitude des ascenseurs ! J'ai un peu le vertige, d'ailleurs ! J'ai un peu le vertige, d'ailleurs ! D'accord, c'est pas madame ! C'est une jolie arme au cas où on s'agresse ! D'accord, d'accord ! C'est là pour vous défendre, madame ! Ah, carrément ! Il est là pour me défendre ! Je suis une SDF, quoi ! Je vends rien ! J'ai un garde du corps, maintenant ! J'ai upgrade ! Comment ? Oh boy ! D'où va-t'en aller, madame ? Bah, je vais le chercher, je vais le chercher ! Nous avons nos sacs de couchage qui sont juste en face ! Mon ami ! J'ai cru que je ne serais jamais libérée ! Alors, apparemment, nous sommes invités par le maire à passer quelques temps avec eux là-haut, donc... Il a été très généreux avec nous et il veut bien qu'on habite un petit peu à l'étage, donc... Si vous voulez venir avec moi, on sera toujours plus au chaud que ici ! Je... Je vous suis ! Alors, allons-y, allons-y ! On a même des kebabs, si on veut ! Et voilà ! Oh là là ! Cet ascenseur, je ne m'y ferai pas ! C'est toujours autant le vertige, là-dedans ! Il faudra presque qu'il soit fermé ! Le fait qu'on ait une vision comme ça sur l'extérieur, ça me... Ouh ! Ça me hérisse le poil ! Bah nous, on a l'habitude d'être au sol et pas en hauteur... Bah, c'est ça ! C'est ça ! Rien de tel qu'une bonne touffe d'herbe bien grave ! Ecoutez-moi la porte, s'il vous plaît ! Ah, mais dégage ! Excusez-moi, je... Allez, bouge ! Non mais... On aimerait bien passer ! Vous pouvez vous reculer un petit peu, s'il vous plaît ! Je vais rentrer l'ascenseur ! Bon, vous allez vous calmer, mon petit monsieur ! Oh ! Le truc de laisser sortir, c'est... Vous allez laisser passer les deux personnes, s'il vous plaît ! Laissez-nous sortir, je vous prie ! Laissez passer les deux personnes ! Laissez-moi rentrer ! Bah non, parce que... On laisse d'abord les personnes sortir, et ensuite on rentre ! C'est la politesse ! J'ai beau être SDF... J'ai quand même une éducation ! Bonjour ! Oui, oui, bah oui, c'est pour ça que c'était plus simple qu'il nous laissait sortir ! Oui, oui ! Alors allez-y, allez-y ! Ah ! Ah ! Je vais la lire ! Je vais lire les lois, tiens ! Pour les SDF ! Ah ! Ah oui, là c'est... C'est plus qu'une loi, là ! Oh ! Jeu de société tous les soirs ! Mais c'est super ! Bah ouais ! Ah, par contre, on ne peut pas manger beaucoup de poulet, ça c'est un peu triste quand même ! Parce que le poulet dans le kebab, c'est bon ! Je ne peux pas, madame, jamais de poulet ! Ah, pas de poulet ! Bon, d'accord ! Mais j'ai une pasta d'autres si vous voulez ! Pasta d'autres, c'est bon ! Ah oui, ça c'est très très bon, ça ! J'ai réussi à revenir ! Je vous remercie ! Oui, oui, il avait l'air un petit peu agressif, le monsieur dans l'ascenseur, là ! Bah oui, il m'a pas laissé sortir ! Ah bah, c'est ça ! Regardez, regardez les lois de notre chère mère, j'aime beaucoup la dernière ! Jeux de société tous les soirs ! Ça, c'est chouette ! Oui, c'est ce que j'ai vu moi aussi ! J'adore les jeux de société ! On pourrait se faire un petit Uno ! Un La Bonne Paille aussi ! Et les petits chevaux ! Ah, les petits chevaux, ça fait longtemps que je n'ai pas joué ! C'est vrai ! Surtout les petits chevaux ! J'adore jouer aux petits chevaux ! Moi, j'aime bien la petite bulle qui est au milieu des petits chevaux ! On appuie dessus ! Au bébé et au couteau ! C'est quoi comme jeu ? Quoi ? Non, j'ai rien dit ! Ça ne fait pas très très jeux de société tout ça ! Non, mais il a des problèmes psychologiques ! Non, mais il a des problèmes psychologiques ! Non, pas vraiment ! Non, mais il a des problèmes psychologiques ! Il est con, il est con ! On l'a recruté, il avait 4 ans ! Donc, il ne faut pas s'en inquiéter ! Ah bah oui, oui ! Là, je vois, il est avec sa poupée ! Il est en train de jouer là-bas ! Jean-Baptiste, arrête de jouer avec ta poupée ! Non, il y a quelque chose ! Je prends la fesseur de ton culot ! Bon, après, il vaut mieux qu'il joue avec ça qu'avec ses armes ! Voilà, là, c'est... Attendez, attendez, chut ! Il y a des macarmés, il y a des macarmés ! Ah d'accord ! Ne faites pas un bruit ! On se cache ! Oui ! On passe un bruit ! Bon, de toute façon, nous ne sommes que des demi-dieux, après tout ! Oui ! On peut vous installer un endroit ? Oui, quand même des demi-dieux ! Ah bah oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait s'installer un petit coin, là ! Qu'en dites-vous, Kali-Kali ? Que pensez-vous du bureau juste derrière, là ? Pour s'installer un petit couchage digne de ce nom ? Ah bah, on va faire ça, on va faire ça ! Allez, installons-nous ! Je nous mets un petit lit, hein ! Canapé ! Ah oui, 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 très beau canapé ! Voilà, un petit lit ! Alors, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, le fait qu'il y ait des... Comment dire... Que tout soit transparent, comme ça, il faudra peut-être se faire un petit quelque chose un peu plus tranquille, après ! Ou... Sinon, on a des vitres, hein, c'est pas trop grave, hein ! Oula, ça a l'air de... De bouger de l'autre côté, là ! C'est ça, quand on habite dans une mairie, il y a toujours des risques, hein ! Malheureusement, votre lit est légèrement coincé dans le... Dans la paroi ! Je vais tenter de le décoincer, là, c'est... Il veut pas me suivre, là, je crois qu'il a été... Il a été bloqué. Bon, eh, ne vous ai... J'étais pas, je prendrais l'air, là, comme ça, j'aurais la tête à l'air ! Vous avez quand même de quoi dormir, ne vous inquiétez pas ! Ah, mandat d'arrêt ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai jamais été très doué pour la décoration, hein ! Ah, c'est sympa, c'est... Bah, on essaye, on essaye de faire quelque chose, mais... Je veux pas ! Je vous avoue que j'ai déjà eu un petit problème avec le mobilier, euh... Ne vous inquiétez pas, euh... C'est pour moi, c'est pour pouvoir prendre l'air, mais j'ai des problèmes de... C'est ça, ça donne un... Ça donne un côté sympa, original, euh... Oula, c'est quoi qui se passe, là-bas, là ? C'est... Oh, de quoi prendre du thé ! C'est une très bonne idée, faisons une pause thé ! Quelle heure est-il ? Il est 16h30, eh bien, 16h30, mes amis, c'est l'heure du thé ! Je reviens ! Tout le monde devrait prendre du thé à 16h30, c'est l'heure idéale ! J'adore le thé ! Moi aussi, j'aime beaucoup ! Alors, un petit thé menthe, bien sucré ! Habituellement, je me fais du thé au gazon ! C'est un petit goût léger, mais c'est quand même très énerable ! Ah oui, oui, je comprends, je comprends ! Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir du thé, mais en or, vous voyez ? C'est beau ! C'est... c'est pas un petit peu indigeste ? Ça doit être un peu lourd, quand même ! C'est pas un petit goût lourd ! Après, on est constipé, mais ça doit être un peu nickel ! Ah bah, oui, oui, je comprends, je comprends bien ! Je comprends bien ! Et toi, t'arrêtes de faire tomber, toi, tu vas pas être payé, toi, ça ! Non, peugez-moi, monsieur ! Non, mais quand même, ça, c'est très bien ! Je perds le cul ! Désolé ! Oh là 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 ! C'est quoi, ça ? C'est la machine à café ? Ah, j'en ai déjà un petit canapé ! Je nous ai mis un petit canapé ! Ah, je voulais le siège rouge, mais... Apparemment, il est pas décidé à venir ! Ah, voilà ! Ça m'a l'air bien sympathique, comme ça ! C'est douillet, hein ! Par rapport à ce que nous avons vécu avant, je trouve que là, nous... Parce que je les héberge, je trouve qu'ils sont nus... C'est plutôt le grand luxe, hein ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr ! Tout va bien, monsieur le maire ? Oui, 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 oui ! J'ai précisé que je vous avais recoyé ! Oui, 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 c'est tout à fait ça, oui ! Bah, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe dans la ville, euh... Au moins, on a le temps de trouver une autre situation, mais euh... Au revoir, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... J'ai mon ami qui est en entretien, là-bas. Je vais attendre qu'il me rejoigne. Ce lit qui est bloqué, je ne sais que faire, je ne sais que faire ! Alors, les plantes vertes, on ne peut pas non plus, décidément. Nous ne sommes pas beaucoup aidés, là. Bonjour, Monsieur, le Error qui vole ! C'est ce que j'étais en train de me dire, oui. C'est un très beau Error ! C'est un... qui se balade. Vous ne voyez pas un gros Error volant, là, devant nous ? Tout s'est bien passé, Kalikaidi ? Non, c'est rien. Je vous ai dit que je n'étais pas. D'accord. Je m'attendais à en avoir un aussi, mais apparemment, non ! Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Très bien, un petit thé ? Un petit thé ? Je mangerais bien quelque chose, je commence à avoir un petit peu faim. Eh bien, c'est une très très bonne idée, allons à la pizzeria. Oh bah tiens, nous avons un nouveau collègue qui nous a rejoint. Bonjour ! Oh, bonjour messieurs ! Ah bah ça fait plaisir d'avoir quelqu'un en plus, la colloque s'agrandit alors. Oh bah écoutez, bienvenue, on a commencé à s'installer un petit peu là-bas, là. On allait justement aller manger un morceau de pizza et puis... Ben installez-vous bien, hein, tout à l'heure. Venez, venez. Sera-t-il possible de nous ouvrir après, s'il fait flamme, monsieur le maire ? Je voudrais une licence d'armes, en fait. Oh ! Il y avait un pigeon. Rookoobz ! Oh, c'était mon meilleur ami. C'est pour, c'est pour aller. C'est ça, monsieur ? Non, moi. Oh, Rookoobz. On peut entrer, on voudrait juste une petite licence d'armes, messieurs. Vous vous souvenez de Rookoobz ? Oui, je vous souviens de Rookoobz. C'est un ami fidèle. Oui. Il est parti trop tôt. Ah bah ça, vous avez un petit désert par vous. Moi, j'ai un petit couteau, en fait, de cuisine. Oh, la caméra de surveillance, c'est vraiment très très efficace. J'en avais jamais vu de telle. Oh, mais il y a du monde, là. Quel outil de pointe ! Oui, 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 tout à fait. Ah bah, je crois qu'ils vont reprendre l'ascenseur, on va bientôt pouvoir sortir. Oui, je commence un peu à voir vraiment ça. Ah bah, oui, oui, c'est ça. Bonjour, messieurs, excusez-moi, merci. Bah écoutez, je trouve que notre situation est vraiment superbe. Nous sommes des demi-dieux, nous vivons tout en haut d'un magnifique bâtiment de mairie. Je ne pensais pas qu'un jour... Ah bah là, c'est sûr, c'est sûr. J'ai l'impression de retrouver un petit peu ma vie d'avant et ça me fait du bien. Ah, la ville ne s'est pas améliorée. À peine nous sortons, il y a déjà des cadavres. C'est bon, je me suis fait une raison, maintenant, ici. Oh là là, faisons le tour, faisons le tour. Ah non, c'est beaucoup trop dangereux. Bah tiens, tiens, je pense que c'est là que vivait notre collègue qui a été recueilli. Oh oui, il était bien installé. Il se passe beaucoup de grabuges au niveau de la banque. Je ne sais pas ce que ce sont de toutes ces voitures. Peut-être que c'est donc une voiture de collection. Ah, peut-être, peut-être. Bonjour. Nous sommes venus chercher un petit quelque chose à manger. Nous avons été recueillis par le maire et nous avons besoin de nourrir un petit peu tout le monde. Est-il possible d'avoir quelques pizzas, s'il vous plaît ? C'est qui qui vous emmène ? Bon, on peut fermer ce fucking Taco Bell. Il est même pas construit. Il est pas construit. T'as dit, ben, je vais téléphoner à mort, alors, au maire. C'était qui, le maire, il vous a dit quoi ? Le maire, non, le maire, nous vivons, en fait, avec le maire, dans une de ses bâtisses au dernier étage. Nous sommes venus chercher un petit quelque chose à manger, puisque nous n'avons pas encore la livraison à domicile. Ce sera possible d'avoir deux pizzas, s'il vous plaît. Il y a un homme bizarre là-dedans, dans notre restaurant. Combien est-ce qu'on vous doit ? Vous êtes encore, monsieur ? Tenez, prenez la pizza qui est en bas. Combien est-ce qu'on vous doit pour les pizzas ? Apparemment, le magasin est fermé. Ne traînons pas ici. Merci beaucoup, c'était très très gentil. Ne nous attardons pas. Ils sont généreux dans ce restaurant. C'est un petit peu les restos du cœur, non ? Là, je crois qu'on les a trouvés, là. C'était peut-être ça, en fait. Peut-être, peut-être. En tout cas, ils sont drôlement gentils. Il faudra dire au maire de les remercier. C'est un restaurant d'exception. Je vais m'arrêter là, en souvenir du bon vieux temps. Je pense que je vais me coucher, là, un petit peu. Je vous laisse, mon ami, je vous laisse. Je me repose, un peu. Très bien. Bon, ben voilà pour cet épisode. C'est vrai que c'était sympa. Je crois que c'est la première fois que je suis SDF et que je tombe sur un maire qui est sympathique et qui veut bien que j'aille habiter chez lui. Donc là, c'était un peu spécial, mais en même temps, c'était bien fun. Et j'espère qu'on aura l'occasion de jouer d'autres fois dans ce même genre-là. En tout cas, c'était cool. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite.